Et c'est parti ! Et là on s'attaque donc, on a fini les 5 guildes, on s'attaque au blanc et au bleu. C'est ça. C'est parti pour les cartes qui ne sont pas affiliées. On jouerait presque Azorius en fait. Donc blanc et bleu ça fait quand même beaucoup beaucoup de cartes au final. Mais heureusement pour vous, les cartes qui ne sont pas dans les guildes sont souvent très mauvaises. Mauvaise à ce point là ? Ouais c'est des cartes de limité quoi. Elles ne méritent pas qu'on regarde. Mais je trouve que les cartes les plus intéressantes c'est souvent les mauvaises justement. Ouais mais c'est des communes et des unko donc c'est souvent les moins intéressantes parce qu'on sait qu'on ne les jouera pas en fait. Première carte. Après t'as des rares un peu débiles. Là il y a du mythique. Parce qu'il y a une mythique monocolore dans chaque couleur. Et la blanche elle fait juste une espèce de triple ring. Elle fait ça triple ring ou triple remove cimetière mais quand elle... C'est au choix. Il y a des gens qui testent des listes où ils en jouent dans des espèces de frites. Parce que tu joues des frites agro en fait. Et tu l'utilises pour récupérer tes propres remettes après. Parce que quand elle s'en va tout revient dans la main. Quand elle meurt ça revient dans ta main en fait. Tout revient dans la main du propriétaire de la carte. Ça a fait une brasse tu fais d'accord je ressuscite ça. Et je récupère mets toi le master dans la main. Ah c'est en main que ça les renvoie ? Ça a l'air en main après quand elle meurt. Ah c'est en jeu ? Ouais non. Ça sera un peu trop fort quand même. Ouais ouais. Pour 100 mana ça va quoi. Ouais mais c'est une bataille animée en fait. Pour 100 mana. Ouais d'ailleurs j'en sais. Donc cette carte elle n'est pas jouable straight. Enfin d'une manière conventionnelle je dirais. Très peu. Voilà il y a peut-être des gens qui voudront essayer. Mais pour l'instant je n'y crois pas trop. Ouais ça c'est un job. Donc si on peut dire qu'il y a deux manières de la jouer. C'est Ouran pour Animator. C'est ça. Ce qui revient au même. Oui à la fin c'est à peu près la même chose. Parce qu'à chaque fois ça a à peu près autant de place. Oui c'est des sacrifices en fait pour arriver à un truc dégénéré. Voilà tu sacrifies certaines cartes. Certaines cartes pour arriver. Enfin oui des ressources. Tu crées un moteur autour de quelques cartes. Voilà c'est ça. Et donc pour mettre ça en jeu. Mais ça ça met des… Ah là c'est quand même un corps très impressionnant. Parce que 5-6 dans le format il y a très peu de créatures qui vont avoir ce ratio. On l'a bien vu d'ailleurs tout à l'heure la givre était uniquement 5-5. Donc ça ça la bloque quand même. Il va quand même faire des efforts. Mais bon pour le sein j'y crois rien. J'y crois rien mais c'est faisable. Je pense que si je vois même en rampe tu vois. J'ai pas vraiment envie de ramper dans ça tu vois. Ouais mais en même temps c'est parce qu'on a… On date de l'époque… Enfin le problème c'est qu'on a peut-être trop de souvenirs de l'époque des titans aussi. Et il faut peut-être qu'on arrive à faire des seuils. En blanc déjà ta givre autochtone tu vois. Qui est moins bien que ça. Non c'est infiniment meilleur. D'abord parce qu'il y a entre 1 et 2 mana il y a un gros gouffre. Entre 2 et 3 mana il y a un gouffre encore plus grand. Et entre 6 et 7 mana c'est le monde entier qu'il y a tu vois. De toute façon la fin de cœur c'est 5 non c'est ça ? C'est là où on commence à regarder. Peut-être à fait sur avec 6 et 7 mana c'est le gouffre. C'est quoi ? Non non non. Enfin c'est 4 et 5 en fait. Non mais en fait c'est simple. Plus… En fait parce que entre une carte à 6 et à 7 mana. Pour la carte à 7 mana tu as toujours la possibilité d'être bloqué à 6 mana en fait. Ouais d'accord. Non non mais attends. Pour chaque terrain en plus c'est beaucoup de landes en plus qu'il te faut dans ton deck tu vois. Pour avoir 3 landes tour 3 ou 4 landes tour 4 ça n'a rien à voir. Pour avoir 3 landes tour 3 il faut 23 landes. Pour en avoir 4 tour 4 il en faut 26 tu vois. Je donne des chiffres à la volée mais c'est globalement ça. En fait tu étais en train de dire soit tu le joues dans Raid Meteor. Donc la lande t'en fout. Soit tu joues dans rampes. Mais dans rampes ton but c'est ça. C'est d'avoir toujours plus de mana. Non mais ce que je disais justement c'est que dans rampes c'est pas jouable en fait. Ce que je voulais faire avec rampes animator c'est juste pour faire le parallèle entre les deux principes tu vois. Mais c'est vrai avec le fait que le concours de mana on s'en fout un peu au final. Bah dans un animator. Non mais pas dans rampes. Dans rampes tu les payes vraiment les mana tu vois. C'est pas parce que tu rampes que les mana tu les inventes. Mais ton deck étant basé à tel point là-dessus que les 7 mana c'est pas. Ah oui mais il n'y a plus de règles de mana quoi donc genre tu… Non mais ça change tout ça n'a rien à voir. Bon après une carte qui sera un peu d'exampleur. Elle rentre dans la curve 2-4-6 tu vois avec Solemne et les Farciques. Ce que lui ne fait pas du tout tu vois. Il n'y a plus Solemne. Il n'y a plus Solemne. D'accord. Non mais enfin bon ça revient quand même. Mais oui je comprends ce que tu veux dire. Non mais je pense que si elle est jouée ça sera juste en x1 dans l'ère animator et jamais ailleurs. Je pense. Ouais d'accord. Alors ça je l'ai mis parce que c'est une réédition d'une réédition d'une réédition. Ah bah voilà. C'est le deuxième esprit. C'est la même chose. Un jour on aura un joueur esprit en anti-enchantement. Voilà c'est ça. Le fameux joueur esprit en anti-enchantement. C'est enchanté ce domine le format. Mais on va passer directement parce que voilà. C'est juste intéressant en carte de side si vous jouez aggro. Oui ou même un 2-2. Ça permet de mixer les 2-2. Il n'y a plus d'options. Et ça fait encore un puissant de dash. Alors des rares avec des effets intéressants mais... Le géant des palissettes. Non mais ça c'est... Alors le géant c'est un brouillard qui des fois c'est un très bon brouillard. Il prend tout dans sa tête lui. Voilà. Il prévient tout et il prend tout. Alors il faut pas oublier un truc c'est que si l'adversaire vous colle moins de 7. Il survit. Il survit toujours. Non parce qu'il prend aussi sur tes autres permanents. Donc il faut qu'il colle 7 à tout. Non mais bien sûr. C'est ça qu'on veut dire. Il colle 7. Par exemple dans Reanimator si tu fais ça tour 4. Ton adversaire il va quand même avoir du mal à le tuer. Mais c'est dans quoi que tu es réanimé en fait ? Dans quel dans ? Dans un jeu Emboryal Ride. Ah en standard je veux dire. En standard pas dans les vieux formats. Dans les vieux formats il y a des cartes qui sont mieux que ça de toute façon. Ouais ouais ouais. Non mais moi je trouve ça un joueur. Il n'y a pas si Emboryal Ride. Mais voilà. Non vraiment il n'y a aucune chance. Emboryal Ride va passer. Enfin c'était Elef Land qui est vraiment bel à la rate. Non mais oui surtout qu'il n'a pas de coming to play lui. Alors pour les tons c'est tout. Non mais il a un coming to play. Parce que ça veut dire que dans le tour adverse il est quand même actif. Et le suivant il met des tokens. Lui c'est une 2-2 pour 2 quand elle initiative. Si. Quand elle touche il met des tokens. Quand elle touche un adversaire. Ouais. Tour 2 lui. Tour 3 Johnny. Voilà. Ah ça a l'air marrant. Non mais bah c'est le deck qui se dessine. C'est évident qu'il y a un Winnie White qui se dessine avec la dryade. Avec lui. Surtout qu'en fait enfin. Parce que dans le format on va jouer beaucoup de couleurs. Et il y a plusieurs moyens d'attaquer un jeu qui fait plusieurs couleurs. Ou en en jouant plus. Donc en ayant plus d'options en étant plus lourd. Ou en en jouant moins. Et en attaquant sa stabilité tu vois. C'était je sais plus c'était un pro japonais je crois. C'était Fujita qui avait dit. C'était un joueur très agressif. Tu vois tu sais. Qui a inventé Boros etc. Et qui disait dans les formats où les gens jouent 3 couleurs joué en 2. Dans les formats où les gens jouent 2 couleurs joué en 1. Tu vois tu sais. Pour toujours attaquer la stabilité. Et c'est pour ça que le Winnie White. Je pense vraiment qu'on va voir des monocolors agressifs dans ce format. Que ça soit monorouges ou monoblanc. Mono noir j'ai du mal à les croire. Ah non mais si. Parce qu'il y a les hybrides dragues aussi c'est vrai. Enfin bref. En tout cas un monocolor agressif. Tu vois. Pour attaquer justement la stabilité. Et lui tu vois. Ça commence quand même à faire. En plus. First try. Toutes les créatures avec des vrais spells. Tu vois ça. C'est quasiment un spell. C'est vraiment une bonne carte. Alors. Rest in peace. Parce que Wizards a décidé que vous ne joueriez pas avec votre cimetière. Voilà. Donc ils ont. Alors. A une époque il y avait. Soleil le vent. Un rituel. Mourning Tide. Non mais c'est avérant parce que. Là c'est Mourning Tide en milieu. Grosso modo. Bon la dernière fois on va pouvoir le gérer un moment. Mais ça fait déjà Mourning Tide au départ. Quand ça arrive ça fait Mourning Tide. C'est Mourning Tide plus les lines. Ensuite c'est les lines noires. Et en plus ils devaient être mis dans un cimetière d'où qu'ils viennent. Non. Par contre ça cible pas le joueur. Donc. Je trouve ça vraiment dommage que les cartes de raciste comme ça là. Donc anti une stratégie comme il y avait avant Flash Fire ou je sais pas. Ou Choke ou voilà. Avant ils avaient des défauts tu vois. Elles étaient lentes ou elles coûtaient cher. Mais c'est tout bizarre d'en sortir de moins en moins au final. Et si c'est pour nous faire des cartes comme ça c'est un peu dommage. C'est ridicule ça. Enfin je trouve qu'au niveau de l'expérience de jeu ça apporte rien. Ça apporte pas vraiment de profondeur de build. Au niveau des synergies ça me parait globalement faible. C'est une carte de side encore. Enfin c'est un enchantement. Tu peux pas optimiser beaucoup plus de choses que. Non mais une carte de side c'est une carte de plus en plus puissante je veux dire. A chaque fois ils. Donc là c'est contre les d'ex cimetière. A chaque fois ils sortent des cartes de side de plus en plus puissante. Genre qu'ils arrivent toujours pas les gérer. Non mais je pense pas que le problème c'est qu'il y ait pas assez de Tormod script en legacy tu vois. Enfin je pense qu'il y en a suffisamment. Non mais c'est plus puissant que Tormod script. C'est plus puissant. Oui parce que tu la casses pas. C'est tout le temps tout le temps. Oui sauf que ça coûte des mana. Oui ça te coûte de mana. Mais par contre au moment où ça arrive en jeu c'est exilé le cimetière. Donc ça fait l'effet de Tormod script. Et après les lines. Enfin voilà moi je comprends pas le design de cette carte. Ça a l'air encore plus puissant quoi. Ouais. Alors deux cartes qui sont sur un thème prison. Ouais. C'est quoi le 1-2 ? Ah non. C'est pas le 1-2. C'est pas le bon que t'as mis là. Pas le bon oui. Ce n'est pas le bon. Il est possible que j'aie mis le mauvais numéro. Puisque c'est pas cette carte. Tu vois c'est celle qui pille si on en parlera plus. Voilà c'est celle d'à côté. Ça tombe bien c'était la mieux du lot. Donc elle force à repayer. Elle donne une espèce de coup d'écho à tous les permanents. Aux permanents. Aux permanents que tu enchantes. Ça c'est pas si mal. Sur les arpenteurs c'est marrant. Bah ouais sur les arpenteurs. Sur un arpenteurs ça fait que bizarrement un entretien de 4 sur un Jayce c'est quand même quelque chose d'assez cher à payer. Pour faire un effet qui n'est pas très bien. Tu es quasiment obligé. Mais oui tu peux pas te permettre. Parce que ça fait que chaque tour sur un arpenteur ça fait que ton effet en fait chaque tour tu payeras le coût de l'arpenteur. C'est même si tu joues un rituel chaque tour en fait. Sur les arpenteurs tu vois tu as le premier coût et après tu vois au niveau de la qualité. Enfin voilà. Parce qu'on a fait une courbe assez sympa. Et ça du coup c'est plutôt correct en fait. Ouais. C'est une espèce. C'est presque aussi bon qu'un Oblivion Ring on va dire. Si ça n'a pas forcément la même fonction. Et ça coûte un manade moins. Donc il faut que ça soit joué. Bah le fait est que l'adversaire c'est l'apparemment. Après aussi c'est contre animateur c'est pas mal tu vois. Contre animateur ouais. Contre frit tu vois. Non c'est vraiment pas mal. Et puis c'est non terrain. Donc c'est vraiment tout. C'est vraiment pas mal. C'est un très très bon. Très bon Ring je pense. Voilà. On va essayer de trouver ta carte. Ouais on la retrouvera vite. Peut-être. On vous en parlera éventuellement dans la dernière vidéo. Alors cette carte là je la comprends pas. Alors cette carte là je l'ai mise. Parce que c'était pour vous dire. Ne la jouez pas. Voilà. C'est pas bon. Votre créature que vous allez récupérer elle n'aura jamais. Elle ne pourra jamais attaquer. Parce qu'elle va savoir la récupérer derrière. Parce qu'elle va savoir la récupérer derrière. En gros. Je crois qu'il y a des synergies. Non mais peut-être que tu peux tricher. Bien sûr que tu peux tricher. Mais c'est souvent. C'est compliqué de tricher avec. La plupart du temps il vaut mieux jouer Martial Law. Ca coûte que 4. Ca fait la même chose. Non mais ouais. Jouer Martial. Merci Rémi. Non mais ça je pense que c'est une carte de limité. Non mais de toute façon c'est un enchauffement qui fait 6. Qui fait rien quand il arrive en jeu etc. Ah si. Tu peux tricher avec les cartes qui mettaient des tokens chez l'autre. C'est les trucs. Parce que c'est écrit où que tu contrôles ou que tu possèdes. T'as vu ils ont mis la nuance. Que tu ne contrôles pas ou que tu ne possèdes pas. En fait tu récupères les deux. Que tu ne contrôles pas ou que tu ne possèdes pas. Et les deux. Votre adversaire ne va pas la récupérer en fait. Elle va récupérer autre chose de plus fort que vous. C'est-à-dire que toi tu prends le contrôle de ta bête. Si je n'avais pas de bête de base, tu me le prends le contrôle de la bête à moi. Ah oui. Non mais c'est un joueur. Et c'est un peu cloué évidemment. C'est un peu. Ça veut dire que l'auteur va aussi pouvoir choisir de l'utiliser. Moi je suis sûr que ça sera marrant un jour mais pas jouable. Non mais pas en construire. En limiter ouais. Non mais pas en construire. Alors ça c'est top. Le contre. Ça fait plaisir. C'est vraiment une bonne carte. J'ai vu beaucoup de gens dire que ce n'était pas bon. Je pense qu'ils ne se rendent pas vraiment compte à quel choix. Ils font les fines bouches. Et voilà, ils font les fines bouches alors qu'on a le choix entre negate, essence 4 heures, cancel et syncope. Pour les contrôles à 2. Enfin sortable autour d'eux. Il n'y a que ça. Non t'as vu qu'ils contrèrent les fumeurs. Oui mais ça ne compte pas. Là c'est vraiment on va autant jouer negate la bête. Non mais en plus ça donne une certaine versatilité parce que dans les contrôles, enfin où tu ferais l'essence 4 heures globalement, le problème c'est que quand tu as 404 heures tu ne peux pas toujours l'avoir, tu vois. Alors qu'avec syncope tu peux commencer à envisager une stratégie contre-sorts. Tu vois bien que toutes les cartes soient incontrables. Et ça remove. C'est une rédition de vie. Et ça remove, oui. Et c'est pas mal contre. C'est un casteur mage, des spray-trivings, sink-wise. Tu as tout compris. C'est bien magic en fait. Et puis des zombies. Justement. Ah oui, grave crawler aussi. Dispersement donc, le contre sort éphémère. C'est probablement joué dans beaucoup de sites de contrôle. Parce que c'est souvent une bonne carte en site de contrôle quand même. De combo aussi. Oui, oui bien sûr. Mais pour l'instant les combos, le problème d'équipe, ils existent. On le trouve. Ah mais on l'entrevoit le bleu. On l'entrevoit, oui. Mais voilà. On espère. Mais voilà, c'est une bonne rédition, ça fait plaisir. C'est le bout de la chaîne alimentaire des combos. Oui. C'est le mâle alpha. L'imposteur théorie. Donc une demain vol qui vous demande de renvoyer une créature dans votre main quand elle arrive en jeu, sinon elle meurt. Donc c'est une demain vol pour un bleu quand même. Donc c'est... Ça fait des agréables. Bon alors le problème c'est qu'on a un lion de savane avec beaucoup moins de défauts dans le format. Non, lui il refait les communes. Non, non, non. Mais ça c'est faux pour marcher avec des synergies. C'est bien quand c'est pas un défaut. C'est ça. Il faut essayer de faire en sorte que ça redéclenche. C'est bien avec... Bah oui déjà avec... On revient toujours à Snapcaster dans ces vidéos. Bah en même temps les bonnes cartes restent les bonnes cartes. C'est la meilleure créature de Magic. Vas-y, faisons ce statement. Vas-y vite. C'est la meilleure créature de Magic. La meilleure créature de Magic. Tu penses ? Parce que c'est la créature qui est le plus... Qui est la plus polyvalente de tous les temps. Non, qui s'approche le plus d'un spell. Oui, c'est vrai. Mais Dark Confidence, bien aussi. Non, mais non. Dark Confidence... Enfin, je pense... Enfin, ce sens à vouloir faire le truc, je pense que les meilleures créatures, c'est les créatures spell en fait. Mais Dark Confidence, c'est aussi une créature spell. Snapcaster, Vandy, Lion Click. Ouais. Et après, je pense que c'est Tarmogoyf qui est... Il y a marqué, c'est deux créatures bleues encore. Oui. Alors, c'est censé être le vert qui est la meilleure créature bleue. Mais voilà. Si tu joues des coming to play, ça peut être pas mal. Et il y a peut-être des coming to play. On verra. J'en ai pas vu trop. Non, mais c'est intéressant quand même. Et puis, c'est vrai, il me donne un fly pour un, tu vois. C'est quand même globalement fort, quoi. Alors, inspiration. J'ai une réédition. Encore une réédition. D'ailleurs, on remarque que les rééditions bleues sont bien. Rewind. Voilà. Avec Rembobinage, c'est plutôt bien. Parce que des éphémères qui sont piochés qu'on peut faire en fin de tour après avoir contré, c'est toujours une bonne idée. Non, bah ça donne du crédit à Rewind. On peut peut-être donc voir un jeu avec une 10-12 contre. C'est ça. Si il est le Saint-Guillaume, il ne faut que t'as pas nous entendre. Je ne sais pas, pour Sonic Boom qui ne joue pas dans une semaine d'ailleurs. Nous l'avons vérifié. Et voilà. Non, mais c'est intéressant quand même. C'est très intéressant quand même d'avoir cette carte dans un standard. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, fouille de la cité, une carte un peu douteuse. Du texte. Donc, quand elle arrive en jeu, vous mettez cinq cartes de côté. Du sud de la bibliothèque. Et si… Tu joues une carte qui a le même nom. Elles sont exilées, phasedown. Donc, on traverse pas, je ne sais pas. Jusqu'à ce que vous fassiez des trucs. Bon, on explique la carte d'un coup. Vas-y Rémi. Donc, ensuite, dès que vous jouez une des cartes, y compris si c'est un terrain, si ça a le même nom qu'une des cartes qui est dessous, vous pouvez mettre cette carte dans votre main. Dans votre main, dans ta main, oui. Voilà. La carte dessous, vous la mettez dans votre main. Ça peut potentiellement faire du quart d'avantage. Alors, c'est probablement pas assez bien. Non, mais vous n'avez pas lu une ligne, là, les gars. Oui. Si tu n'as plus de cartes du tout, tu joues en source supplémentaire. C'est vrai. C'est quand même pas mal. Ça peut faire du quart d'avantage et c'est pas mal. Non, mais c'est à la fois du quart d'avantage et potentiellement… Je ne vois pas trop. En fait, c'est une nouvelle. C'est un effet nouveau dans ma vie que j'ai jamais vu une carte comme ça. C'est le genre de cartes qui me donnent envie de jouer un index, bizarrement. Parce que si on a un index de tout, on peut rarranger, mettre les cartes qui nous inventent, refaire un index. C'est vrai. Et ce n'est pas complètement déconnant. Enfin, la preuve quand même que je ne jouais pas un index. En fait, non, index, c'est, regarde, les 5g, tu mets dans l'ordre que tu veux. Oui, mais c'est ça qui est important. D'accord, donc tu dois attendre de le mettre dans le bon ordre pour… Oui, et après tu refais un index, tu vois, parce que tu en avais un dessous. Ça arrive souvent quand tu as des cartes en 4 exemplaires, quand tu as des cartes en 5 en plus. Non, mais ça prouve quand même que l'index, ce n'est pas si mauvais que ce qu'on peut les bien croire. C'est ça, parce qu'apparemment, Wizard essaye de pousser un petit peu des synergies avec. Eh bien, ils ont essayé de remplacer Ponder par index. Oui, ils ont remplacé une carte qui était beaucoup trop forte par une carte qui est vraiment beaucoup moins forte. Enfin, carte KP, quoi, voilà, qui est stable, quoi. Non, mais vraiment, ce n'est pas si mal index. Et donc ça, peut-être qu'on pourra… Oui, c'est une carte compliquée, donc ça va mettre du temps. On ne va pas savoir tout de suite. Et peut-être qu'il faudra toutes les extensions du format, peut-être quand on aura EM13 et EM14. C'est ça, on a peut-être plus de manipulations bibliothèques. Non, mais oui, il y a des cartes qui demandent beaucoup de formats. En moderne, c'est trop lent, mais… D'ailleurs, si on réfléchit avec Horde de Jarad qui va chercher deux bêtes et qui en met une dans ta main, ça peut être intéressant aussi. Tu vois, imagine, tu as un coup qui est dessous, tu vas le chercher et hop ! Non, mais il y a plein de synergies. Il y a plein de synergies. C'est le concours de l'année réussi à faire avec Ray. Alors celle-là, au début, tout le monde pensait qu'elle était très forte. Puis après, quelqu'un a lu que c'était deux fois la même carte. Et pas des terrains. Et pas des terrains. Donc au final, c'est probablement une très mauvaise carte. Parce qu'on n'a pas de ce coup de format. Vous croyez que c'était, tu défausse deux cartes, tu pioche quatre. Putain, attends, mais il y a une convo. Attends, je pioche quatre. Ça, c'est une carte de combo, non ? Oui, mais le problème, c'est qu'on a un seul effet secouille dans le format. C'est une quatrain qui revient dans ta main quand tu joues à un lampe. Et ce n'est quand même pas très bien, disons-le. Tu as dit un marais en plus. Ah, c'est un marais en plus. Ah, c'est un marais en plus. C'est une finition incroyable. Enfin, c'est vraiment pas bon avec ça. Non, mais ça, pour le coup, je pense que ça sera ou broken ou... Ou vraiment très nul. Ça vaudra 50 centimes jusqu'à ce que quelqu'un arrive à en faire quelque chose. Ouais. C'est encore un défi que nous proposons. Jace. Bon, allez, la mythique bleue, parce qu'il y a quand même le bleu, c'est mieux. Donc, il méritait bien en faire quelque sorte de plus. En plus, Jace, qui n'existait qu'en trois versions, il a fallu une carte de plus. Encore un Jace, quoi. Il a donc dépassé Garruk, c'est ça, en nombre de versions. Bon, assez globalement. Il a toujours été le celui qui en a le plus. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez lire déjà ? Bon, on va lire ses effets. Déjà, ce qu'il... On va lire ses effets. Non, mais je pense que les gens savent lire. Tu vois, on n'est pas obligé de leur lire. Enfin, non ? Non, lire ses effets. Bon, alors, le plus un, ça fait toutes les créatures qui vous attaqueraient auront moins un de force jusqu'à votre prochain tour. Non, jusqu'à la fin du tour, voilà. Non, mais c'est une horreur à expliquer. En moins deux, ça fait un fact à trois. Non, ça ne fait pas fact. Vous révélez trois cartes. Votre adversaire fait deux tas avec. Vous en choisissez un. L'autre va sous la bibliothèque. C'est pas vraiment fact. Donc, voilà. Et le moins huit, et puis il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Tu casses un spell chez toi. Et pour moins huit, tu vas chercher un sort chez chacun et tu le joues. Voilà. C'est un sort ou une carte ? Une carte. Mais non terrain, je crois. Non terrain. Donc, c'est un sort. Ouais, d'accord. Ouais, ouais, mais c'était… Voilà. Donc, ce qui veut dire que voilà… Ok, bon, on peut parler des gens et la sorte. C'est pas si mal… Non, mais voilà. Alors, il faut qu'ils se protègent. C'est une très bonne carte parce qu'ils se protègent bien. Ça, je trouve ça un peu candide maintenant. Parce que ça, c'était des arguments qui marchaient bien quand les Arpenteurs étaient nouveaux. Et je pense que la R&D, ils en ont pris conscience de ça, qu'il fallait se protéger. Et donc, du coup, c'est pas parce qu'il y a « se protéger » avec « moins un, je boonce ta créature et c'est la fête du tempo » ou bien parce que lui, il se protège mais il ne crée rien. C'est moins un, moins zéro, donc il se protège. Il crée du tempo quand même. Il crée du tempo quand même. Parce que pour toi, même si Aderson veut t'attaquer, il aura moins de force. Et il se protège en plus, pas en moins. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, c'est vrai. Et il fait du carton en tête parce que je pense que quand on fait un tas 2, un tas 1, tu prends quasiment tout le temps le tas 2. En tout cas, on m'a dit qu'il faut toujours faire comme Rémi Fortier et prendre toujours le plus grand tas. Je fais ça, moi ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des gens qui m'ont dit, Rémi Fortier, il dit « tu prends toujours le plus gros tas ». C'est pacte. Comme c'est à peu près la même chose, disons-le. J'ai dit ça ? Bon, d'accord. C'est important. Mais il y a aussi une légende d'un japonais qui a gagné des tournoirs en prenant toujours le plus petit tas. Ah ouais ? Bon alors, c'est le ying et le yin. Voilà. Après, voilà, c'est une carte que j'aime bien dans le sens où Sakapa-2 est assez synergique avec Sakapa-8. Ce qui est un peu relou parce que tu perds des trucs. En quel sens ? En fait, tu révèles des cartes, tu vois ton Emrakul, tu ne le mets pas dans ta main, tu le mets dessous. Ah ouais. Et après, tu vas faire un –8 et tu vas faire un Emrakul et un truc chez l'adversaire. C'est un peu tiré par les cheveux qu'Umedia n'a plus. Mais le –8, est-ce qu'il fait gagner ? Par exemple, il y a des joueurs de Legacy qui veulent en jouer 4 dans leur jeu show Antel. Parce que c'est mieux qu'un Jayce 2. Oui ? Non mais non. Dans des jeux qui jouent Emrakul. Dans des formats un peu spéciaux. Oui mais le problème, c'est que cette carte tout de même, elle interagit moins bien avec l'adversaire. C'est ça qui est très fort avec Jayce. Oui. C'est que c'est une sorte de smoke stack finalement. C'est vrai. C'est pas très fort quoi. Alors que lui, tu vois, il est un peu perso quoi. Tu vois, il va t'aider toi. C'est ton pote plein sous le cœur. Tu vois, mais il va pas t'aider à abattre le magicien d'en face quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, si, mais indirectement via le card advantage, via le tempo, etc. Alors que l'autre Jayce, tu vois, vraiment, il arrête l'autre d'en skipper. Il est absolument incomparable à l'autre Jayce pour les autres formats. Pour le standard, c'est la base du bleu. En plus, comme l'autre Jayce, c'est une carte que tu as envie de jouer en x4 déjà pour tuer les Jayce adverses. Et en plus, parce que le –2, il y a des fois où tu vas le faire deux fois d'affilée et reposer un Jayce. Oui, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu peux faire deux fois sur –2. Ouais, c'est pas mal. Si l'inverseur ne fait rien, tu vas faire –2, révéler trois cartes, prendre un truc, refaire –2 autour d'après, t'as 4 ballades dégagées, tu reposes un Jayce. Pour une carte, t'en appuyer 4, c'est pas mal. Ça a l'air pas mal, ça a l'air fort. Voilà. Oui, enfin bon. Probablement les meilleurs mythiques de l'extension. Ça, c'est dur à dire, toujours pareil. En monocolore en tout cas, pour l'instant. Je crois qu'on ne les a pas toutes vues. Celle-là que vous avez pas parlé. Mais c'est normal. Celle-là, on avait pas parlé dans Azorius. Vous l'avez oublié. Non, on n'était pas censé en parler. Alors, qu'est-ce que ça fait Azorius ? On n'en parle plus jamais ce truc et qu'on parle de la carte. On l'avait oublié en Azorius, donc on l'a mis là. Notre Fred Adorine nous l'a mis en plein milieu. En l'idée, c'est très bien, le reste du temps, c'est pas bien. C'est injouable. Pourquoi est-ce qu'on est mis là ? Parce qu'on n'en avait pas parlé dans Azorius. Il ne faut pas en parler. On n'en a pas parlé. Bah voilà. On n'en parle pas. Voilà. C'est bon, bah c'est tout. Ok, bah c'est nul. Voilà. Bon bah, le blanc est le bleu. Ah, c'est tout ? On a déjà tout fait là ? Bah, pour le blanc, il y a plein de blanc bleu qui n'ont pas été... Ok, d'accord. Mais c'est des mauvaises points. Mais qui sont vraiment pas très bien, que vous pouvez trouver. J'avoue que si déjà, on avait certaines qui étaient pas top, alors celles sont vraiment mauvaises. Ça vous laisse imaginer le niveau. On vous l'avait dit. Et donc c'est quoi la suite là ? On va passer sur blanc bleu, noir rouge. Ah, jaune. Noir boule vert. Noir rouge vert, nos amis. Allez, noir rouge vert alors. Voilà. Et on vous mettra la carte mystère dont on avait oublié de parler quand même du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada